Taureau et ascendant taureau, voici votre horoscope de ce mois de septembre. Alors, on commence avec le soleil, bien entendu, qui va nous donner une ambiance générale. Il occupe le signe ami de la Vierge. Pour vous, c'est un des meilleurs secteurs de votre Zodiac, puisque c'est votre secteur 5, celui qui vous fait briller, qui vous met en valeur et qui, en général, vous vaut des compliments de la part de ceux qui vous entourent. Et les compliments que vous aurez ce mois-ci seront liés, évidemment, au travail, puisque la Vierge représente le travail, représente aussi la forme et la santé, mais bon, principalement quand même le travail, d'autant plus que Mercure se trouve également dans ce signe, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, si vous voulez, ce soleil en Vierge va vous faire rayonner d'une certaine manière, parce que le secteur 5, où il se trouve, est un secteur solaire. Donc, bon, ce que vous faites, le travail que vous faites, ou les occupations qui sont les vôtres, qui peuvent être des occupations artistiques avec la 5, eh bien, vous en serez content, ça vous valorisera, vous vous sentirez exister davantage, donc, que ce soit dans le travail ou dans vos activités à côté. C'est vraiment, bon, il y a les enfants aussi qui font partie du domaine de la 5, donc peut-être vous vous occuperez de la rentrée des classes. Bon, à partir du 23, le soleil sera en balance dans votre secteur 6, qui est aussi, bon, un secteur du travail. Cette fois-ci, il faudra être un peu plus perfectionniste, bon, vous attarder sur certains détails, de manière à ne pas commettre de fautes. Dans le domaine des activités, eh bien, nous avons un mercure en vierge, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va reprendre le 15, une marche directe, parce qu'elle était rétrograde, donc, jusqu'au 15, 1er, 2e décan. Donc, si vous voulez, bon, tant que mercure est rétrograde, peut-être que les choses seront un peu trop lentes, que vous ne pourrez pas imposer complètement votre façon de voir les choses, mais bon, chez certains, ça n'aura aucune incidence, c'est-à-dire ceux qui, au départ, dans leur thème natal, avaient un mercure rétrograde, là, ils seront en phase avec ce mercure, et donc, bon, il y aura plein de compliments sur ce que vous faites et sur la façon dont vous vous débrouillez dans vos occupations ou dans votre profession. Donc, après le 15, mercure sera direct et sera en bon aspect avec Jupiter, planète de chance, donc vous pourriez avoir une proposition, peut-être de mutation, de promotion. En tout cas, il y aura quelque chose qui va vous faire du bien au moral et puis vous donner l'impression qu'on est conscient de votre valeur, que vous avez une valeur, que vous existez à travers ce que vous faites, parce que parfois, on a l'impression d'être un petit peu transparent, d'être un des rouages d'une machine. Or, là, si vous voulez, le mercure en secteur 5, il vous individualise, c'est-à-dire que vous arrivez à démontrer que ce que vous faites, vous le faites bien et que peut-être il n'y a que vous qui savez bien le faire, et donc, cela vous vaudra certainement des remarques très flatteuses. Du côté des amours, eh bien, Vénus est toujours en Lyon, on a dit qu'elle n'en sortirait qu'au mois d'octobre, mais bon, elle va reprendre une marche directe, le 4. Alors, elle va passer dans le courant du mois, du 2e au 3e des camps. Là, elle a stationné, elle stationne toujours dans le 2e des camps du Lyon. Alors, évidemment, elle est en Lyon, elle est dans un secteur important de votre thème, qui est le secteur familial. Donc, on peut imaginer que, bon, s'il y a eu des petits problèmes familiaux, que vous vous êtes malentendus avec quelqu'un pendant que Vénus était rétrograde, bon, cela dit, ça m'étonnerait. Je pense que peut-être que vous avez moins exprimé vos sentiments familiaux, le côté on se réunit, on est proche, on forme une famille vraiment soudée. Bon, ça n'était peut-être pas le cas tant que Vénus était rétrograde, mais là, donc, elle reprend une marche directe, le 4. Et, bon, elle va certainement vous permettre de remettre tout le monde ensemble. Et il y aura certainement une réunion familiale à un moment ou à un autre du mois, ne serait-ce que pour un anniversaire, une commémoration, quelque chose qui prendra forcément de l'importance à vos yeux, parce que vous pourrez réunir tout le monde. Maintenant, je vous l'ai déjà dit 50 fois, depuis que Vénus est en Lyon, c'est-à-dire depuis le mois de juin, vous pouvez aussi craquer de nouveau sur quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Donc, bon, là, ça peut prendre un petit peu plus d'importance et de vitesse, surtout, ça peut aller plus vite. Le 8, le 14, le 23 et le 28 seront les meilleures journées de ce mois de septembre. D'abord, évidemment, pour avoir des compliments, être valorisé par ce que vous faites, et puis après, un petit peu plus tard, pour vous occuper de vous et de votre forme. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez, et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com, et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Un excellent mois de septembre ! Sous-titrage ST' 501